Je remercie la maladie de m'avoir permis de vivre ce que je vis, parce que voilà, ça m'a rendu libre. J'ai pu libérer ma voix en ayant un cancer du poumon. J'ai jamais aussi bien chanté de ma vie. J'ai libéré mon souffle, j'ai libéré ma voix, j'allais diriger mes chorales. Puis j'étais là, je disais, mais ça sort, j'ai pas besoin de faire d'effort. C'était dingue, c'était aussi un immense cadeau. C'est sûr que c'est pas facile, parce qu'ils savent pourquoi ils viennent ici. Nous, on les maintient dans la vie et en même temps de voir les autres partir, surtout quand ils sont là longtemps et Sacha, il va être là longtemps avec nous. Donc, il va voir les gens partir. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce que c'est comme si c'était un rappel de ce qui allait lui arriver à chaque fois. On y est tous, on y est tous, on y est tous sur la liste, on va y passer. Il est là, même s'il est malade, je sais qu'il est là et je m'inquiète pour le vide qui va rester dans notre vie. Chaque jour qui va arriver, ça va être premier jour sans lui, première semaine sans lui, premier anniversaire sans lui, les fêtes et tout. Une fois, il y a Anthony qui m'a demandé la question, comment on va faire la fête des pères si je vais faire un bricolage, à qui je vais donner, quand papa ne va pas être là. Et moi, je dis, écoute, on va aller à la tombe et tu vas poser là-bas. C'est pas bien, je commence à voir mes mamans, toute la mort. Allez, bevez aujourd'hui. Porca miséria. Bon appétit. Merci. Toc, toc, toc. C'est le cuisinier. Coucou. Bonjour. La maison de Tarin, elle n'existerait pas sans bénévole. Cette fin de vie, c'est quelque chose à partager, quelque chose qui doit être accompagné, parce qu'il y a une transmission qui se fait, parce qu'il y a quelque chose qu'on apprend sur soi, sur la mort en général, sur la vie aussi, sur la réalité. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qu'il y a une forme de compréhension qui se fait à ce moment-là et qui est importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...